ok alors je vois sur mon moniteur qu'on est en direct alors Ralph je sais pas si c'est même comme ça doit être déjà cinq émissions qu'on qu'on a tourné entre la semaine dernière et puis hier et aujourd'hui c'est oui c'est la sixième déjà merveilleux puis là on commence c'est comme c'est un petit peu comme le fil des choses des profs aussi hein que comme la première journée ça doit être un petit peu pour eux autres là quelque chose de oh oui ça commence à rassembler plus à une colline possible alors j'ai réussi à inviter une personne spéciale à se joindre à nous aujourd'hui et il nous appelle de london bonjour Adolphe bonjour 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 t'avais une question pour nous oui j'avais une question parce que ma fille elle vient d'avoir un nouvel ordinateur et j'ai besoin d'installer Office 365 sur son nouvel ordinateur alors j'aimerais que vous m'aider à installer Office 365 sur son ordinateur pour qu'elle puisse suivre les cours à distance dans CS Vivian Monde ça c'est une très bonne question parce que Ralph on est comme le père noël quand ça vient Office 365 oui et plus que tu as d'enfants dans le conseil ou de conjoint ou de conjoint dans le conseil le plus de licences que tu as parce que chaque utilisateur au conseil employé élève peu importe a cinq licences pour l'installation de la suite Office 2019 ou Office 365 maintenant il n'y a plus de distinction sur des ordinateurs personnels alors tu sais Adolphe toi tu as cinq licences ta fille si elle était dans le conseil elle a cinq licences ton épouse aurait cinq licences il y en a qui ont 15-20 licences juste dans la famille là oui et ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a rien de plus simple pour réclamer ces licences là il n'y a pas de code spécial il n'y a pas de numéro il n'y a pas de et puis tu ne dois pas nécessairement tenir compte de combien de licences que tu as utilisé le processus puis est-ce que tu veux que je te le montre Adolphe je peux juste partager mon écran puis te montrer ok parce que c'est c'est super facile et je pense que les gens pensent que c'est plus compliqué que ça l'est et puis c'est même pas c'est même pas le cas alors je suis voyez mon écran là oui ok quand je m'en vais ici vous voyez c'est tout ce que comment est-ce que je me suis rendu là bien j'ai mis mon nom d'utilisateur et mon mot de passe s'il m'a demandé de le faire et des fois oui des fois non comme sur un nouvel ordi j'ouvre soit mon edge ou quelque chose là pour tu sais un furteur puis je m'en vais ici j'ai déjà mis toutes mes informations donc tout ce que j'ai à faire sur un ordi personnel Adolphe si tu peux te rendre jusqu'ici c'est de cliquer le petit bouton ici installer office oui et si tu veux des options d'installation moi j'irais là juste pour voir là ok est-ce que c'est ce que je veux et tu vois je dois valider mon identité encore parce que à chaque fois que je m'en vais là il va prendre une de mes licences maintenant alors si j'installe ça veut dire que une de mes cinq licences est maintenant utilisée il m'en reste quatre autres et à chaque fois que je fais ça bon alors ton compte est là tu vois ici les applications les appareils c'est ça qu'on veut regarder parce que on peut choisir la langue ici d'accord alors c'est en anglais par défaut la version c'est détecté automatiquement donc ne t'inquiète pas de ça là mais si tu veux en français si tu veux dans une autre langue c'est ici que tu peux les choisir et les langues sont dans la langue donc français c'est écrit en français et puis l'allemand c'est écrit en allemand c'est Deutsch c'est pas allemand alors tu vois tout le monde peut comprendre sa langue là puis même si l'alphabet est différent une fois que tu as choisi ta langue là tu peux installer et cette installation là vous donne pas seulement ce qu'on voit dans Office 365 si je retourne à l'autre page avant je vais juste faire ça tu sais ici dans l'office 365 j'ai pas par exemple quelques différentes applications que je vais avoir installé sur mon ordi par exemple publisher Microsoft publisher n'est pas dans cette liste ici en ligne c'est pas disponible en ligne mais quand je fais l'installation sur mon bureau il va être sur mon bureau alors toutes ces applications ici plus les autres qui sont disponibles avec ça et tout avec ce petit bouton là que tout le monde a et que personne ne remarque c'est intéressant alors bien merci beaucoup pour votre question monsieur adolphe et bonne chance avec ça j'espère que vous allez réussir à installer Office 365 sur l'ordinateur de votre fille merci beaucoup c'est vraiment enrichissant c'était vraiment bien détail merci beaucoup ralph merci bonne journée bonne journée merci adolphe bon revoir adolphe bon revoir puis je sais qu'on a constaté dans certaines émissions passées qu'il y avait quelque chose de bizarre avec les arrière-plans alors peut-être que tu peux nous décrire ça puis peut-être même faire une petite démonstration de comment ça fonctionne tout ça oui tout à fait ce dont Mylène parle la raison que tout le monde a posé des questions c'est que la semaine dernière il y a eu un changement une mise à jour dans Teams et puis dans la fonction vidéo de Teams qui n'était pas là avant mais je vais commencer avec ce qu'on avait déjà si je partage mon écran avec toi je pense que tout le monde est capable de voir ce que je suis en train de faire je veux juste ouvrir le Teams et puis donc tu vois ici là ce que j'ai et si je clique sur les trois petits points est-ce que tu peux voir le menu que j'ai oui je vais ok d'accord là on est en direct avec ton écran là avec le fameux les trois petits points c'est ça ? oui les trois petits points ça ça s'appelle une ellipse quand tu dis ellipse aux gens ils disent le quoi ? quand tu dis les trois petits points tout le monde comprend mais en tout cas en cliquant là-dessus quand tu dis les trois petits points avant la semaine dernière dans les trois petits points on avait quelque chose qui s'appelait flouter mon arrière-plan ok et flouter mon arrière-plan on l'a vu dans nos émissions je pense que l'émission on avait les personnes de toute la classe là ils avaient flouté leur arrière-plan ok alors peu importe ce que tu as derrière toi là c'est comme c'est flou c'est beau je peux pas distinguer quoi que ce soit mais ce que ça fait c'est des fois c'est des effets bizarres en tout cas le changement dont tout le monde parle oui exactement juste là afficher les effets d'arrière-plan bon alors le premier effet ici c'est justement flouter mon arrière-plan ok je pense que ça va être difficile pour toi de le voir parce que je suis le petit bonhomme dans le coin ici là en arrière et si vous voyez là ça c'est moi qui est flou là mais ce qu'il y a de nouveau c'est que maintenant je peux avoir des arrière-plan de différents endroits si je veux être ici si je veux être je sais pas pourquoi quelqu'un dans un salon aimerait avoir un arrière-plan de un salon mais c'est possible je peux être peut-être c'est que les gens qui travaillent de la maison veulent avoir un arrière-plan de plage puis les gens qui travaillent à la plage veulent avoir un arrière-plan de maison je sais pas mais en tout cas il y a tous ces arrière-plans là maintenant et puis quand on les choisit ça devient notre nouvel notre nouvel arrière-plan la seule chose c'est le même problème qu'on avait avec l'arrière-plan flouté c'est à dire le contour de ma tête mes oreilles mes lunettes les vêtements et tout ça là c'est que ça fait comme un genre de ça scintille c'est pas exactement clair si je me tourne la tête mes lunettes vont peut-être disparaître à un moment donné parce que l'intelligence artificielle essaye de distinguer qu'est-ce qui est toi puis qu'est-ce qui est pas toi puis des fois ils se trompent alors c'est pas parfait mais c'est le fun de jouer avec et puis maintenant que bon tout le monde est en conférence vidéo la plupart du temps là ça nous donne de quoi pour nous amuser là c'est un petit peu comme les filtres sur Snapchat tu sais quand tu peux transformer ton visage ou avoir des oreilles de lapin ou des lunettes et tout ça là bon alors c'est ça désennuie un petit peu là mais en tout cas je vois que tu sais ça peut être très pratique d'avoir ça tu sais un très beau bureau tout propre avec tout est rangé et beau là il y en a de mal avec ça ben oui puis là va t'en pas Ralph parce que la troisième affaire j'avais même pas réalisé mais c'est sur le même écran alors on va même pas changer d'écran tu me parles de quoi hein alors le bouton magique wow ok explique moi ce que tu veux dire par bouton magique alors le bouton magique c'est en haut tu vois qu'il y a un espace pour faire une recherche ok oui rechercher ou taper une commande oui alors ça c'est sûr que ça peut être utile puis on pourra explorer ça dans un autre un autre tantôt mais le bouton magique est immédiatement à gauche de là ça ici ok alors je clique là dessus clique là dessus ah ok ça démarre une nouvelle conversation ici dans l'onglet conversation donc peu importe où je suis comme si j'étais dans mes équipes ou peu importe et puis là si je commence à taper ton nom bon c'est ça tu apparaît puis je peux commencer soit une nouvelle conversation ou je peux retrouver une conversation que nous avons déjà eue à ce moment là ok mais c'est cool parce que moi ce que je faisais c'était pas ça hein tiens je veux juste supprimer celle-là moi ce que je faisais c'est que je tapais déjà le nom de la personne disons dans la fenêtre alors si je mettais tu sais et puis là quand je choisissais cette personne-là ça partait de la conversation ou ça reprenait la conversation que j'avais déjà mais j'aime cette idée-là du petit bouton aussi là parce que c'est comme là tu peux même choisir soit un courriel soit un nom mais un groupe puis groupe dans ce cas ici je pense pas que c'est des groupes dans Outlook tu sais on a des groupes nous autres pour les différents conseils pédagogiques etc ou le personnel enseignant d'une telle école je pense que c'est plutôt les groupes dans Teams alors un groupe Teams ça serait une de nos équipes alors les équipes que nous avons ici là donc je pourrais mentionner le groupe de cours de programmation ici par exemple et puis c'est à ce groupe-là que je communiquerais à ce moment-là puis tout le monde serait mentionné et ça s'il y en a qui savent pas le truc là c'est de mettre le A commercial avant et puis quand je commence à quand je commence à taper je peux avoir ma classe je peux avoir une personne classe de Monsieur Grant est-ce que c'est là? non peut-être que je l'ai pas écrit de la bonne façon mais c'est ça alors mais si oui l'idée c'est qu'en mentionnant le groupe avec le A commercial ça devrait entrer et puis ça peut être une personne non mais c'est bien j'aime ça parce que ça sauve une étape si je mets le nom là et puis c'est une nouvelle façon de faire oui je sais pas si les gens savent que parce que là je commençais à accumuler beaucoup beaucoup de conversations ici à la gauche donc ce matin j'ai fait un petit peu de ménage si je suis dans une conversation de groupe par exemple ici ce que je peux faire avec les trois petits points c'est de quitter la conversation je peux me rejoindre à n'importe quel moment mais si je quitte là j'aurai comme moins de notifications et tout ça l'autre chose que je peux faire en cliquant sur les trois petits points c'est de masquer la conversation donc si jamais je reprends la conversation ça va revenir ici dans ma liste parce que c'est pas je l'ai pas supprimé mais c'est pas dans mes top je sais pas 10 15 ici là que je vois puis je suis pas obligé de descendre 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 pour essayer de trouver quelque chose parce que même si tu vois j'ai plus ma conversation avec toi ici dans ma liste mais aussitôt que je fais ça puis que je commence à taper ton nom ils trouvent tout de suite notre conversation et l'élan tu vois et ça va le ramener en haut de ma liste donc c'est ça excellent mais merci beaucoup Ralph c'est tout le temps qu'on avait pour notre émission d'aujourd'hui j'espère que ça vous a bien plu et je te donne le mot de la fin Ralph laisse moi juste donne moi une petite seconde là pour te montrer voilà Ralph plein écran j'aime ça hein oui alors le petit mot de la fin c'est qu'on reçoit beaucoup beaucoup de compliments que notre contenu c'est exactement ce que les gens ont besoin j'espère que ça continue d'être comme ça n'oubliez pas si vous avez des questions vous pouvez toujours les poser dans Aide Pédago et puis il y a toute l'équipe qui est là pour répondre aux questions mais en même temps on est en train de compiler une liste des questions qui sont posées les plus fréquemment donc dans les émissions qu'on a c'est ça qu'on essaie de faire une bonne idée pour l'enseignement à distance si on peut en trouver une et deux ou trois questions posées par les gens qu'on pense que ça serait profitable pour les autres d'entendre la réponse alors c'est ça soit être à l'écoute ou le mettre sur votre liste de pour la fin de semaine d'écouter toutes les émissions de faire un binge watch à la fin de semaine c'est ça soyez actifs dans la conversation des fois c'est comme on voit aucun commentaire puis ça nous encourage nous de faire l'émission de voir les commentaires dans YouTube alors n'hésitez pas puis on a bien hâte de vous revoir demain à la même heure à midi c'est ça à demain tout le monde à demain à demain à demain Ralf ok c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti